Si les Occidentaux sont prêts à aller jusque-là, c'est bien parce que l'objectif de toute cette opération, l'objectif de la présence de troupes de l'OTAN et américaines en Ukraine, c'est bel et bien l'objectif d'attaquer la Russie. Il faut bien comprendre que le territoire russe serait en partie préservé d'une guerre nucléaire. Il faut bien comprendre que c'est la vieille Europe qui serait la première détruite. Et tout ça, pourquoi ? Pour permettre à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Disparition, l'assassinat de centaines de millions de personnes. Tout ça pour permettre à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Les Russes envoient un message sans fioriture à la fois à Washington, à la Commission de Bruxelles, au gouvernement de Berlin, au gouvernement de Paris, mais aussi à Londres et puis à tous les gouvernements européens qui sont dans l'OTAN. Les Russes viennent d'envoyer un message comme quoi, quoi qu'il arrive, ils ne laisseront pas passer l'Ukraine dans le cadre de l'OTAN. Je l'ai déjà dit 10 fois lors d'interventions télévisées. Et donc que les Russes sont prêts à tout. Alors je voudrais maintenant m'adresser ici avec une certaine colère rentrée contre les dirigeants politiques français et contre les médias. Est-ce que vous vous rendez vraiment compte de ce que vous faites ? Alors moi, je dis ici à tous les Français qui m'écoutent. Nous avons affaire à la première puissance nucléaire planétaire. Nous avons affaire au peuple russe. Nous n'avons pas affaire uniquement à Vladimir Poutine. Nous avons affaire à toute la hiérarchie militaire, tout l'état-major russe. Une très grande partie du peuple russe, quoi qu'on en dise dans les médias occidentaux, soutient Vladimir Poutine. Vladimir Poutine n'est pas Hitler. Vladimir Poutine n'a jamais, jamais, jamais dit qu'il s'attaquerait à des pays de l'OTAN. Vladimir Poutine a toujours dit que la Russie avait besoin d'une zone de protection et donc a toujours demandé que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN et que les Russes ne transigeront pas du style allé jusqu'à la guerre nucléaire, du style allé jusqu'à la guerre nucléaire. Alors moi, je voudrais ici quand même que les esprits se refroidissent. Est-ce que l'on comprend ce qui se passe ? Est-ce que l'on comprend que l'Occident et l'UE sont en train de chauffer les esprits des populations au point qu'elles imaginent qu'il, finalement, il serait assez normal d'avoir un conflit nucléaire avec la Russie pour que l'Ukraine – qui n'entrera pas dans l'UE – d'ailleurs, les pays de l'UE viennent de le dire – puisse éventuellement adhérer à l'OTAN ? On voit bien qu'il y a ici une partie de bras de fer énorme qui se produit. On voit bien que ce qui compte, ce n'est pas du tout la liberté de l'Ukraine et de la démocratie en Ukraine. Les Occidentaux s'en fichent pas mal. Si les Occidentaux sont prêts à aller jusque-là, c'est bien parce que l'objectif de toute cette opération, l'objectif de la présence de troupes de l'OTAN et américaines en Ukraine, c'est bel et bien l'objectif d'attaquer la Russie. Nous voyons s'envoler le prix du gaz, du pétrole, des hydrocarbures, bientôt le prix des céréales. Ça a déjà commencé. Le prix de tous les métaux est en train de flamber. L'inflation arrive. L'inflation gagne. Le niveau de vie des Français va rétrograder à toute allure. Et tout ça, pourquoi ? Pour que l'Ukraine puisse entrer dans l'OTAN. Il est absolument inadmissible que nous risquions d'entrer en conflit nucléaire avec la Russie pour des raisons qui échappent complètement au peuple français. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ce serait une guerre nucléaire ? Est-ce que les Français s'en rendent bien compte, notamment les jeunes générations ? Est-ce qu'ils se rendent compte de l'horreur qu'a représenté le bombardement à Hiroshima ou à Nagasaki ? Ils y sont déjà allés pour voir ce qui s'est passé. 70 000 personnes mortes en une seconde à Hiroshima. Et 190 000 avec le temps. Et à Nagasaki, à peu près pareil. Et c'était des petites bombes. Ah ! Par rapport aux puissantes bombes thermonucléaires. J'ai lu que... Alors là, on est dans le domaine des hypothèses. Mais que si les États-Unis et la Russie se livraient à une guerre nucléaire, il y aurait probablement instantanément 25% de la population planétaire qui périrait immédiatement. Mais ceux qui survivraient seraient dans une situation épouvantable parce qu'il se produirait un tel dégagement de poussière radioactive montant dans la stratosphère que pendant 2, 3 ou 4 ans, la planète serait plongée dans l'hiver nucléaire. Certains informaticiens ou ingénieurs aux États-Unis ont calculé par exemple que l'État de l'Iowa aux États-Unis pourrait rester 3 ans avec des températures inférieures à 0 degré. Plus de printemps, plus d'été, plus d'automne. Cet hiver nucléaire pendant 2 ou 3 ans, essentiellement visible dans l'hémisphère nord, aurait pour effet de faire chuter la température de façon colossale, mais également de bloquer les rayonnements solaires et de faire détruire à peu près toutes les récoltes. On estime – j'ai vu ça – que 97 à 99% de la nourriture disparaîtrait en France, au Royaume-Uni. C'est-à-dire que nous aurions parmi les 3 quarts de personnes qui auraient survécu au premier choc nucléaire. On aurait peut-être encore la moitié de la population qui mourrait dans d'atroces souffrances, non seulement du fait des radiations qui ne les auraient pas tuées sur le moment, mais aussi du fait d'une famine nucléaire. Essayez de comprendre aussi que la France est un pays de taille relativement modeste par rapport à d'autres, et notamment par rapport aux États-Unis et encore bien davantage par rapport à la Russie, la Russie étant une vingtaine de fois plus grande ou 25 fois – je ne sais plus – plus grande que la France. Il faut bien comprendre que le territoire russe serait en partie préservé d'une guerre nucléaire. Il faut bien comprendre que c'est la vieille Europe qui serait la première détruite. Et tout ça, pourquoi ? Pour permettre à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN.